L'Ouvermore célèbre 176e anniversaire ce 5 mars, à cette occasion gala, s'est rémémoré les années de bonheur de la meneuse de revue avec Alain Bernanda, l'homme de sa vie, mais après 9 ans de mariage, le fondateur des Crazy Horse est décidé brutalement qui était-il. La beauté du célèbre cabaret français s'ouvre sa 76e bougie ce samedi 5 mars. Eh oui, il est loin l'époque où l'Ouvermore était l'une des femmes les plus convoitées de France. Cependant, un homme pouvait se vanter d'avoir conquis son cœur. Alain Bernanda, le créateur et le collègue Raphaël de Crazy Horse avait repéré la jeune femme dans une discothèque. Suite à Nice, ses concliants l'Ouvermore faisaient ses débuts comme danseuse de revue. Amoureuse de son travail, mais aussi de l'homme qu'il a révélé, elle lui donne sa main en 1985, se souvient Clauser. Mais qu'il était cet homme qui a fait des lignes des danseuses les plus désirables de son cabaret. Né en 1994, Alain Bernanda était un businessman fondateur de Crazy Horse. Il avait deux autres établissements à l'étranger. L'un à Las Vegas, l'autre à Saint-Gavonne. Jusqu'en 2007, dans le milieu de la nuit, il était une pointille connue de tous. Il connaissait superbement son métier. Il agissait à l'époque Eddy Berkeley. Il était également créateur de l'art d'une homme aux multiples casquettes. Il avait réalisé le film Crazy Horse de Paris en 1977. Alain Bernanda s'est suicidé. Côté corps, Alain Bernanda avait jeté son dévoué sur le va-mort de 30 ans. Sa cadette, le couple d'artistes, s'étaient mariés lors d'une cérémonie qui s'est déroulée à l'officiel. Pendant 9 ans, ils ont vécu une belle histoire d'amour jusqu'en septembre 1995. À l'âge de 78 ans, Alain Bernanda a mis fin à ses jours brutalement. Il s'est tiré une balle dans la tête alors qu'il se trouvait dans les coulisses des Crazy Horse. C'est un sale coup, j'ai beaucoup de peine, il était en pleine forme. C'est incompréhensible. La seule explication qui me vient à l'esprit, c'est qu'il allait avoir 70 ans. Il s'est dit, bon, maintenant c'est terminé. C'est vraiment la seule chose à laquelle je peux penser, avait confié un ami choqué par son suicide. Quelques temps après cette tragédie, Louva mort, il est devenu anonyme. Aujourd'hui, c'est la célèbre danseuse de Revue, une vie ordinaire, loin des extravagances d'autre fois. C'est la célèbre danseuse de Revue, une vie ordinaire, loin des extravagances d'être C'est la célèbre danseuse de Revue. C'est la célèbre, une vie ordinaire. Ce n'est pas la célèbre, une vie ordinaire, loin des extravagances d'être C'est la célèbre, une vie ordinaire. C'est la célèbre.